Aujourd'hui nous allons voir les 5 prêcheurs musulmans les plus influents du Mali. Numéro 5. Shouel Abbé Yaya Idara. Fils d'un grand prêcheur et imam de renommée, il est le digne représentant des chiites au Lali, une branche de la religion musulmane. Il reste le guide et le président, de l'association Izebou Rahman sur toute l'étendue du territoire malien. Shouel Abbé Yaya est un partisan de la paix, et de la cohésion sociale, comme l'indique la religion musulmane. Ce jeune leader, réussit à faire du monde autour de lui, à travers sa philosophie et sa conception de l'islam en peu d'années. Grâce à lui, le chiisme au Mali a fait sa naissance grandissante, et une ascension fulgurante dans le pays. Son influence est énorme, il est le fondateur de Zahara TV. Homme philanthrope, il a injecté plus 700 millions de francs CFA dans l'humanitaire, en construisant des forages pour les localités en manque d'eau potable, des vivres alimentaires aux plus démunis du pays, des toits au fer, et il vient chaque fois au chevet des victimes, et de déplacer des zones insécurisées, et sous emprise djihadiste. Il porte le flambeau de la religion musulmane partout où il se trouve, et représente le Mali dans plusieurs grandes conférences internationales. Malgré son attachement à sa religion, il reste l'un des leaders les plus persécutés sur les réseaux sociaux, et reçoit des calomnies fortes sur sa personne, mais reste cependant sur sa ligne de pensée. Pour ses fidèles, il est l'incarnation de l'espérance, du respect, et de la paix, pour une religion musulmane apaisée. Chou et la Belgeya restent convaincus qu'un Mali meilleur existe, si toutefois nous nous unissons et pratiquons la vraie religion musulmane comme il se doit. Malgré les controverses, Chou et la Belgeya et Yidara, restent une continuité perpétuelle de la religion musulmane au Mali. Numéro 4, Shekoumar Sedou Koulibaly, dit Faroukou. Shekoumar Sedou Koulibaly, dit Faroukou, âgé de seulement 33 ans, il fait ses preuves depuis plusieurs années. Il rapporte la parole de Dieu. Du coup, son ascension fulgurante et sa notoriété, ne cessent de drainer les foules à ses côtés, lors de ses différents prêches. Puisqu'il ne mélange pas, le prêche est la promotion des produits mystiques. Né à Chiela, comme une rurale de Chi, cercle de sang, région de Segou, Shekoumar Sedou Koulibaly, est aujourd'hui âgé de 33 ans. Après la mort de sa mère, que la terre lui soit légère, Shekoumar Sedou Koulibaly avait seulement un an. Son père l'inscrit dans une école coranique de la place. Son père mourut plus tôt que prévu, Shekoumar fréquentait en ce moment la sixième année, il a dû surmonter beaucoup d'épreuves, pour être là où il est aujourd'hui. Selon lui, tout le monde est musulman au Mali, mais peu d'entre nous s'adonnent à la vraie pratique, de la religion du fils d'Abdelapé et salut sur lui. Le Malien fait semblant d'être musulman, mais la réalité selon Faroukou, est tout autre. Faroukou estime que si dans notre pays, avec nos difficultés, nous souhaitons la paix, la concorde et une fin conduisant au paradis, alors il nous faut un changement de comportement rapide, sinon rien n'est possible. Selon lui, le musulman malien est capable, de ce que le Bamanan, qui n'a jamais connu d'autres religions, que celles qu'il a héritées de ses ancêtres, c'est-à-dire l'animisme, ne ferait jamais, n'accepterait jamais. Aux yeux du jeune prêcheur, le vieux Bamanan animiste, est mille fois mieux que le musulman, qui passe tout son temps dans la mosquée, mais qui est totalement infidèle. Cheikh Oumar Sédou Koulibaly, ne parle que du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, de la mort, du séjour dans la tombe, le seul et unique titre foncier pour lequel, le musulman malien, ne mène aucune bataille pour y accéder, lorsqu'il ne sera plus de ce monde de perversions, d'hypocrisie, d'adultère, de mensonges, d'égoïsme et de délation. Faroukou, s'insurge contre nos comportements, nos habitudes, et nos quotidiens de croyants. Mais créants et hypocrites, peu d'entre nous selon lui, auront la chance d'accéder au paradis. Pour Faroukou, le jeune leader de l'association Iqmaldin Islam, domicilié à Bakoji Koroni A.C.I., le malien est passé à côté de la plaque. Nos comportements au quotidien, notre pratique de l'islam ne correspondent pas aux exigences de la religion, et tous ceux-ci sont de signes qui nous éloignent de la grâce divine, du pardon divin et du paradis. NUMERO 3 MAMOUD DIKO MAMOUD DIKO est un imam sunnite, originaire de la région de Tombouctou, et formé dans les grandes académies en Arabie Saoudite, il a présidé le Haut Conseil Islamique du Mali, de janvier 2008 à avril 2019. Ancien professeur d'arabe, il devient au début des années 1980 l'imam de la mosquée de Badal-Aboubou. Il a été secrétaire général de l'association malienne pour l'unité, et le progrès de l'islam. En 2009, il s'oppose au projet de code des personnes et de la famille présenté par le gouvernement, et obtient grâce à une mobilisation importante la révision de ce code. En 2012, lors de la guerre du Mali, il prend position en faveur d'un dialogue. En 2013, il affirme que l'intervention de l'armée française au Mali, en appui à l'armée malienne contre des groupes jihadistes armés, n'est pas une agression contre l'islam, mais que la France a volé au secours d'un peuple en détresse, qui a été abandonné par tous les pays musulmans à son propre sort. Lors de l'élection présidentielle malienne de 2013, il soutient la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta qui deviendra ensuite président. Le 12 décembre 2015, à la grande mosquée de Bamako, Mahmoud Diko déclare que le jihadisme est une création des Occidentaux, et principalement la France, afin de récoloniser le Mali. Après avoir soutenu Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, Mahmoud Diko passe dans l'opposition vers fin 2017. Suite aux multiples attaques des terroristes au centre du pays, qui ont fait plusieurs victimes civiles et militaires, Mahmoud Diko s'insurge contre la mauvaise gouvernance, et exige une amélioration immédiate de la situation. A son appel, 30 000 à 50 000 personnes manifestent contre le gouvernement à Bamako le 5 avril 2019. Cela donnera lieu à la démission du Premier ministre, Soumelou Boubaye Maïga, et la mise en place d'un nouveau gouvernement basé sur le dialogue inclusif national. Le 7 septembre 2019, il a créé son propre mouvement qui a pour nom, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Ce mouvement a pour idéaux, les visions religieuses, sociétales et politiques de l'imam Diko. Il y a un processus de récolonisation de ce pays. Numéro 2, Chérif Ousmane Madani et Yidara. Chérif Ousmane Madani et Yidara, est né le 12 mai 1955 à Tamani, dans la région de Ségou. Il prêche en langue Bambara, une langue parlée dans plus de 6 pays d'Afrique de l'Ouest, d'où provient la majorité de ses fidèles. D'origine chérifienne, c'est-à-dire descendant du prophète Mohamad Pé et salut sur lui, son père est Mohamad El Madani et Yidara, et sa mère Massitant Traoré. Il est communément appelé Yidara, ou Bani, ou même Oulibali qui signifie, celui qu'on ne peut contredire. Car tout ce qu'il dit provient du Coran et des Hadiths. Il ne possède pas une autre Torika. Ses enseignements se basant uniquement sur le Coran et les Hadiths. Son père n'avait eu qu'une fille qui est décédée à bas âge. Son père a fait plus de 10 ans après ce décès sans enfant. Il était un musulman pieux et sincère. Il a donc pris l'engagement entre lui et Dieu, que si Dieu lui donne un enfant, il le sacrifiera dans le sentier d'Allah. C'est cet enfant qui fut chérif Ousmane Madani et Yidara. Chérif Ousmane Madani et Yidara fut d'abord inscrit à l'école française, ensuite son père l'a enlevé pour le mettre dans une école coranique à ses goûts. Pour son père, c'est le seul moyen d'honorer son engagement envers Dieu. C'est ainsi qu'il fut inscrit au célèbre établissement de Saat Touré. Un établissement connu à cette époque pour la diffusion des enseignements islamiques de haut niveau. Puis ses fidèles ont eu l'idée de créer une association pour l'aider à véhiculer son enseignement. Au début, il s'était proclamé, ton de Haidara. Mais c'est lui-même qui va proposer En Sardine comme nom de l'association. En Sardine est devenu peu à peu, une institution par le nombre de personnes qui la composent, et le nombre de pays d'implantation. En 2002, il devient vice-président du Haut Conseil islamique malien, qui sert d'interface entre les communautés musulmanes et le pouvoir. A la fin de l'année 2011 est créé le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, qui revendiquent la représentation de l'islam maléquite majoritaire au sein de la population, et dont shérif Ousman Madan Yoïdar apprend la présidence. Depuis le 21 avril 2019, il préside le Haut Conseil islamique du Mali. Aujourd'hui En Sardine compte plusieurs milliers, voire des millions de sympathisants partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Numéro 1, le Cheikh Mohamed Oul de Cheikh Né, alias Bouyaïdara. Fils de Hamedou Amahoula, appelé aussi Cheikh Amala, le père de Bouyaïdara a été un homme providentiel pour l'islam dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est le fondateur d'une branche de la Tijaniya, désignée sous le nom de Amalisme, ou Amahouïa. Grand défenseur des valeurs de l'islam, il a joué un rôle prépondérant dans la résistance contre la colonisation française. C'est dans cette lutte qu'il fut déporté à Dakar en 1941, puis en France en 1942, où il serait décédé à la suite d'une maladie. Ainsi Bouyaïdara est en train de suivre les traces de son illustre père. En effet, Bouyaïdara est connu pour être un fervent défenseur des valeurs de l'islam. Il est toujours là pour venir au secours des personnes qui sont dans le besoin, et n'hésite pas à dire la vérité aux dirigeants lorsque l'intérêt national est menacé. En effet, lors du mois de la solidarité et de l'action sociale, la Fondation Mohamed Oul de Chekney, ou Fondation du Cherif de Nuro, a déboursé plus de 70 millions de francs CFA pour aider les personnes en situation difficile, les handicapés physiques, et les associations féminines. Notons que depuis sa création, la Fondation du Cherif de Nuro a mené plusieurs activités humanitaires, comme la distribution de denrées alimentaires aux personnes vulnérables, aux forces militaires et de sécurité, et aux services de développement social de Nuro. La Fondation a également donné beaucoup d'équipements au centre de santé référentiel de Nuro. Outre ses aides humanitaires, il n'hésite pas à rappeler les dirigeants à l'ordre lorsque les valeurs de l'islam et l'avenir du Mali sont menacées. Plusieurs dirigeants et politiciens se rendent régulièrement à Nuro, pour demander des bénédictions et prendre des conseils auprès du très sage shérif.